... Je vous présente Omar, un camarade du cercle de Filon de Nanterre. J'avais un mot pour définir Omar, je dirais que c'était un mutant. Un homme d'un type nouveau, qui a voulu changer les temps. Il était étudiant à l'université de Nanterre aussi, et je lui avais demandé s'il pouvait jouer son propre rôle dans le film. Et à un moment donné, je tenais à ce que ça soit lui qui fasse des cours aux autres. Il avait une agitation intérieure en permanence. C'est quelqu'un qui avait envie de faire bouger les choses, de briser les frontières, d'aller à contre-courant, de ne pas faire ce que tout le monde faisait. Notre tâche, aujourd'hui, est tout simplement de poser et d'affronter ces problèmes au grand jour, si nous voulons donner un peu d'existence et de consistance théorique à la philosophie marxiste. Omar Diop est mort dans les prisons de Senghor au Sénégal. Il est mort comme ça, on n'a jamais connu la vérité. Mais nous, on savait dès le départ que ça ne pouvait pas être un suicide. Le peuple sénégalais se sent particulièrement honoré de recevoir le président de la République française, car l'amitié franco-sénégalaise remonte à plus de trois siècles. Et Omar était quelqu'un qui s'interrogit, parce qu'il est de ceux qui pensaient que la fidélité à soi, elle est dans le mouvement. Elle est dans le mouvement. Elle est dans le mouvement.